Comptez, comptez Deuxième journée des championnats de France de ski nordique à Méribel et Courchevel. Traditionnellement, le dimanche est dédié au relais et ce sont les biathlètes d'âme qui ouvrent le bal. Tu ne seras pas dit, tout ce que je peux faire pour vous sauver, c'est qu'il te plaît, 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 qu'il te plaît. De l'aveu même de la numéro 2 mondiale, il n'y avait qu'à finir le travail commencé par les deux premières relayeuses de l'équipe du Dauphiné 1. Encore fallait-il le faire avec la manière. Parfaitement lancée par Déborah Laffont et Chloé Chevalier, une nouvelle fois très rapide sur les skis, Marie-Dora Humbert s'est donc offert un nouveau titre national, après la Masta, pour Chlore, une saison d'exception. Le titre de championne de France avec les copines, c'est plutôt sympa pour une fin de saison. Oui c'est bien, d'autant plus que l'an dernier on était deuxième, donc là on monte en grade. Non c'est très bien, c'est une belle manière de finir, je pense que c'est important pour les comités, pour toute une équipe et tout ça, donc c'est super. Ça conclut une saison assez extraordinaire pour vous ? Moi c'est une très belle saison. Chloé, partagez ce titre aux côtés de Marie, on progresse beaucoup à la côtoyer ? Oui c'est sûr, on progresse beaucoup, puis c'est toujours sympa de partager un relais avec une fille qui joue au top niveau, qui est deuxième mondiale, donc ça nous fait plaisir nous aussi, puis on est contentes de partager avec elle ce titre. Côtoyer deux grands noms du biathlon, c'est sympa aussi quand on est jeune. Oui c'est super sympa après ça, mais la pression forcément, mais oui c'est super sympa. Ça te va bien la pression, vu le relais que tu nous as fait, continue ! La chef de file du fond tricolore avait à cœur de bien faire les choses avec les jeunes du comité jurassien aligné sur les championnats de France de relais à Méribel. Avec Lauren Dreyer et Lucie Collin, la pontissalienne déjà sacrée dans la Mastard samedi a décroché un nouveau titre, le premier en relais pour elle. Elle est allée le chercher à la suite d'une prestation de haut vol. Sur 5 kilomètres, elle a tout simplement rattrapé une minute de retard sur les comités du Mont-Blanc de Marie-Cromer, finalement deuxième, et de Alpes-Provence de Coraline Thomas-Hugues, troisième. Bah ouais, comme je dis, je leur avais bien mis la pression hier. Elle n'a pas dormi, Lauren, toute la nuit. J'avais dit que c'est un titre que je n'ai pas, celui d'Hurlet. Je crois qu'on a moyen de faire, donc je compte sur vous. Puis ce matin, j'ai un petit peu changé de mon discours, j'ai dit allez, on se fait plaisir, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut aller. Et je crois qu'elles ont vraiment tout donné. Et moi, je crois que c'est un de mes plus beaux titres, parce que je n'y croyais pas, parce que c'est par équipe, et puis parce que c'est partagé avec ces deux filles-là et toute l'équipe du Massif du Jura. Elle va très très vite, elle fait plaisir à tout le monde, à l'équipe, aux plus jeunes, aux coachs, donc un grand bonheur. Bravo à elle ! Et bravo à vous ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Samedi, il était passé tout près de la victoire sur la Mass-Tarte, échouant d'un rien derrière Simon Fourcade. Dimanche, c'est bien la première place qui a tendu les bras à Antonin Guigonna. Et le biathlète du comité Mont-Blanc n'a pas manqué cette belle occasion de récompenser le magnifique travail effectué par ses jeunes collègues Martin Péria-Botonnet et Félix Creté-Puynel. Antonin, hier, passé à rien du titre, aujourd'hui le titre par équipe, ça a une saveur encore plus particulière ? C'est sûr, hier c'était pour ma pomme, si je ne gagnais pas, aujourd'hui il y avait l'équipe, il y a tout le comité derrière, il y a du monde qui nous soutient, donc c'est sûr que c'est un bonheur, multiplié par trois et même par plus, le relais c'est quelque chose de fort. Comment vous avez vécu ce relais les garçons ? Avec de la tension déjà, parce qu'il faut que tout le monde fasse le job, et même si on avait une petite étiquette de favori, il fallait l'assumer, et je pense que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Lancer le relais, c'est quelque chose de compliqué finalement ? Non, pas plus que ça, mais je n'ai jamais été super bon au relais, par rapport au tir je me mets souvent trop la pression, là encore trois balles, mais ça me permet de ramener le relais à 30 secondes, donc je suis satisfait, mais c'est une belle course d'équipe en tout cas, vraiment bien. Le titre de champion de France lui avait jusqu'ici toujours échappé. Il faut dire que François Brault avait jusqu'à l'an dernier face à lui Jason Lamy Chapuis. À Courchevel le matin, puis Mary Bell l'après-midi, le nouveau chef de file de l'équipe de France de Combiné Nordique a empêché ses adversaires de le priver de cette première couronne. Oui, j'ai déjà fait des très bons sauts ce matin, qui m'a permis de partir avec une bonne avance, et après je savais qu'en fond j'étais bien en ce moment, donc je suis parti assez vite, et les trois derniers tours j'ai quand même relâché un peu de l'Est, je voyais que ça ne revenait pas, et je suis content d'aller chercher ce premier titre de champion de France. Oui, c'est vrai que c'est une première, parce qu'il y a eu la période Jason qui en a pris quelques-uns. Ouais, c'est vrai, à chaque fois que j'étais bien, il y avait toujours Jason pour me triquer. Bon, cette année il n'est plus là, mais je l'aurais battu quand même. Le vice-champion de France a été ému, c'est que le chamonnière Geoffrey Lafarge signala sa dernière course. Une belle sortie sur une médaille d'argent au championnat de France, est-ce que vous rêviez de mieux finir ? Bah oui, il reste une place devant, mais non c'est génial, je me suis vraiment fait plaisir, c'est vraiment plein d'émotions, et c'est vraiment cool. Là on sent que vous tenez à saluer tous les copains, passer du temps sur la ligne d'arriver avec eux ? Ouais, c'est sûr, c'est le sport, c'est mon repart, et c'est vraiment génial. Il y a un peu plus que une médaille d'argent aujourd'hui. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, c'est génial. En plus, il y a plein de monde, c'est top. On va faire le choix de plus. Allez, on fait un jeu, et nous, on fait du tout. Deux jours. Dans une ambiance de folie et sous les flocons de Méribel, le comité du Dauphiné s'empare du titre national, comme à Prémano en 2014. Lili Ambroisa, Lucas Gaillard, Jules Lapierre et Robin Duvillard montent sur la plus haute marche du podium après une course d'ensemble de bon niveau. Le Mont-Blanc de Brice, Milici, Hugo Appalu, Martin Collet, Maurice Magnifica pointent en tête à mi-course. Mais c'est un avion rouge qui revient de la 9e place pour lancer le dernier relayeur en tête. Jules Lapierre, champion de France de la Mass Start, samedi est astronomique. Si bien que trois comités s'élancent ensemble pour les six derniers kilomètres de course, Dauphiné, Mont-Blanc et Alpes-Provence de Richard Jouve. Finalement, je pars devant, donc c'est moi qui me suis fait chasser. Et puis voilà, je crois que tout allait bien aujourd'hui. J'ai vraiment la bonne forme. Puis j'avais dit que je me vengerais de Maurice. Et je pense que j'ai surtout attaqué un endroit où il s'y attendait pas du tout. Un bon vieux plat là, donc ça leur a pas plu. Et puis après, bah, il a fallu tenir jusqu'au bout. Je voyais que Maurice allait pas marcher sur la spatule dans la dernière bosse, donc a priori c'était bon. Oui, c'était une belle course et je pense qu'il y avait... Voilà, il y a un beau suspense tout le long. Ces relais, c'est toujours intéressant, je crois, à voir. Et même à nous, en tant qu'athlètes, à suivre aussi, on suit les jeunes et tout, c'est... C'est vraiment bien, ouais, j'ai du mal à me réjouir. Parce que bon, c'est un podium quand même, on est... Le Mont-Blanc, je pense qu'on est... On a une régularité sur le podium. Bon, voilà, on voulait la gagne, mais... Robin a fait la différence. On a une régularité sur le podium, on a une régularité sur le podium. Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette.